18h30, après sa journée de travail, le marathon continue pour Camille. Cette maman de 38 ans retrouve ses deux enfants, Anouk, 3 ans et demi, et Ulysse, 7 ans, gardés par leur baby-sitter. Bonjour les enfants ! Bonsoir Sonia ! Camille est éditrice, son mari est commerciale dans l'export. Il gagne en moyenne 5100 euros par mois. J'estime que c'est un niveau de revenu important par rapport à la moyenne française, mais on a quand même 1500 euros de loyer mensuel. On fait les courses une fois par semaine avec un caddie qui tourne autour de 100 à 150 euros par semaine. On arrive très vite au bout de notre salaire mensuel. Comme toutes les familles qui ont au moins deux enfants, il touche pour l'instant l'allocation familiale de base de 127 euros par mois, soit 1500 euros par an. Une prestation qui leur permet de payer Sonia, la baby-sitter. Pour ce mois-ci, deux heures par jour, quatre jours par semaine, donc 32 fois 10, puisque c'est 10 euros de l'heure. Si on avait plus ces 1500 euros annuels, on serait obligé de revenir sur certains postes de notre famille, tels que le caddie par exemple. Aujourd'hui, je vais plutôt vers des produits bio de bonne qualité. Je me poserai la question demain si je devais avoir un revenu en moins. La famille pourrait aussi revenir sur ses loisirs. Ulysse fait déjà du sport et de la poterie. Coût annuel, 600 euros. Un budget qui va s'alourdir à la rentrée avec l'inscription d'Anouk à la gymnastique. Et la petite fille s'en alla, jouer à autre chose. Un budget qui va s'alourdir à la rentrée avec l'inscription d'Anouk à la vie.